Une autre vie s'invente ici. Et on se rend aujourd'hui du côté du Val d'Argent, où j'accueille Violette Botter de la Ferme de la Bouille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également présidente de l'association Maprod. Expliquez-nous votre projet. Nous avons un projet de magasin de producteurs dans le Val d'Argent. Ce projet a émergé suite à une rencontre multi-acteurs de la filière alimentaire. Et nous sommes structurés pour monter un point de vente collectif à neuf producteurs. L'idée de ce point de vente collectif, elle est venue comment ? Et finalement, ça fait combien d'années que vous travaillez sur ce projet ? En automne 2014, il y a eu une rencontre multi-acteurs de la filière alimentaire à l'initiative d'Ecoparc. À partir de là, nous sommes rassemblés et on a commencé à faire une réflexion sur ce sujet. Il y a neuf fermes qui vont composer cet espace qui s'appelle Maprod. C'est bien ça ? Aujourd'hui, l'association s'appelle Maprod. Ce n'est pas forcément le nom qu'aura le magasin. Ce n'est pas le nom des faits. Ouverture prévue d'ailleurs ? Ouverture prévue pour Pâques 2018. D'accord. Le rendez-vous est noté ? Ça se tiendra à Sainte-Marie-aux-Mines, à la porte d'Alsace. Voilà, comme ça, le rendez-vous est noté. Qui va tenir ce point de vente ? Alors aujourd'hui, les horaires, on ne les a pas tout à fait définis. A priori, ce sera deux demi-journées par semaine. D'accord. Et le magasin sera tenu par tous les producteurs. Chacun son tour tiendra une permanence. Violette, vous t'avez expliqué nous quand même ce qu'on va y trouver dans ce magasin. Alors vous, vous êtes spécialiste à la ferme de la bouille de la viande, je crois ? Absolument. Les associés vont proposer dans ce magasin différents produits. Des sirops, des confitures, des plantes aromatiques. Également de la viande bovine, comme vous l'avez dit. Des produits laitiers, des légumes de saison, de la volaille, des œufs, des produits transformés, du miel. C'est la production des associés. À côté de ça, on va avoir des apportants qui, eux, compléteront la gamme. Afin d'avoir la gamme la plus élargie possible. Violette Botter, j'aimerais qu'on parle de qualité. Quelle est finalement la promesse qu'on va faire aux consommateurs quand il va venir ? Nous, on a travaillé justement là-dessus. On ne va pas rechercher à tout prix la labellisation bio. En revanche, effectivement, on a mis une charte en place pour cibler un petit peu les produits recherchés. Ce sera, a priori, beaucoup de produits de montagne, donc qui découlent déjà d'une certaine qualité. Et puis, les apportants, on va les sélectionner en fonction de la charte qu'on a mise en place, qui sera toujours dans le respect de l'homme, de l'environnement et des animaux. Pour conclure, je souhaite remercier nos partenaires qui nous accompagnent dans ce projet. En l'occurrence, la Comcom du Val d'Argent, mais également Écoparc. Merci Violette Botter, je le rappelle. Vous êtes de la ferme de la Bouille, c'est dans le Val d'Argent. Et puis, vous êtes présidente de l'association MAPROD. Et avec ce magasin qui va ouvrir ses portes au printemps 2018. Le rendez-vous est noté. Merci Violette. C'était Une autre vie s'invente ici, avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges.